... Ali Haddad aurait embauché un lobbyiste proche de Donald Trump pour 10 millions de dollars. L'ex-président du Forum des chefs d'entreprise, FCE, Ali Haddad, a engagé depuis sa cellule de la prison d'El Arash, les services d'un lobbyiste américain proche du président Donald Trump. Un contrat d'une année a été signé contre la somme astronomique de 10 millions de dollars, indique le média américain Foreigny Lobby. Selon la même source, le contrat consiste à fournir des services de conseil aux entreprises et aux particuliers, ainsi que d'autres services sur une base convenue. Il a été signé dimanche 26 juillet et prendra fin l'année prochaine à la même date, les deux parties ayant convenu d'une durée d'une année. Selon le média américain, c'est une certaine Sabrina Ben, établie à Paris et qui serait conseillère principale de Ali Haddad, qui a personnellement signé cet accord avec le lobbyiste américain. Ainsi, ce contrat de 10 millions de dollars a été signé avec Sonoran Policy Group, une firme américaine de lobbying fondée par Robert Streck, qui a occupé le poste de conseiller du président américain, Donald Trump, durant sa campagne présidentielle. Pour rappel, Ali Haddad, classé en 2018 dans le top 5 des personnalités les plus riches d'Algérie, a été interpellé en mars 2019, dans le sillage des arrestations tous azimuts lancées à la faveur du Irak contre les oligarques et les hommes d'affaires impliqués dans de gros scandales financiers. Son nom est cité dans de nombreuses affaires de corruption. En décembre dernier, la justice algérienne l'avait condamné à 7 ans de prison ferme pour l'affaire du financement de la campagne présidentielle de Boutefika. Au début du mois en cours, le tribunal de Sidi Mahmoud, à Alger, a prononcé une lourde peine à l'encontre de l'ex-patron de l'ETRHB, 18 ans de prison ferme, et une amende de 8 millions de dinars. Le même tribunal a aussi ordonné la saisie de tous ses biens en Algérie, ainsi qu'à l'étranger, ses entreprises, ses maisons, ses comptes bancaires, etc. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur « J'aime » et activez la cloche pour rester au courant de l'actualité. Merci.